bon c'est la lettre la méthode du montage du pauvre et on va commencer tout de suite parce que les intros c'est long c'est chiant il faut les monter faire montage cette fois ci on va le faire en vidéo désolé pour ceux qui voulaient un truc style alors ce qu'on va faire aujourd'hui j'ai rien d'ajouter encore c'est ça ça c'est une des photos d'un espèce de garage et on va faire les briques que vous voyez ici donc si vous voyez on voit pas trop les briques mais on aimerait bien voir dans notre version c'est ce qu'on va faire alors donc on va d'abord commencer par la cure et vous pouvez la faire de la façon que vous voulez mais moi je préfère la façon parce que elle est plus faisable donc pour la cure vous faites un scan sur le sélectionneur de milieu et vous soulevez après vous ajustez là vous faites subdiviser avec moi je fais w au clic droit vous faites w subdivide elle va remonter un peu pour faire à peu près la marque de cercle vous pouvez monter un peu ça pour que ça soit un peu ressemblant ensuite vous prenez enfin ça c'est votre briques vous en placez une c'est ce qu'elle a un peu ensuite vous allez mettre un array vous faites sélectionner ça vous sélectionnez deux et faites ctrl p faites curve déforme en général il y a toujours les surprises parce que ça déforme jamais quand vous enlevez donc là on va tourner de 90 degrés ensuite ouais donc c'est juste ajuster sa ouster fait comme tout est parenté il y a des décalages voilà il y a des décalages de la position donc on va mettre 2 pour lui et là ce sera notre premier donc il faudra le déplaceur en plus que de 2,2 que ça ça laissera 0,1 de marge donc celui-là on va le descendre donc trouver l'axe pour le faire descendre voilà déplacer sur l'axe ce qui vous permet d'aller à gauche ou à droite une fois que vous avez le truc il suffit de convertir les axes en axes local en axes pas local et c'est bon au pire vous testez tous les axes il y en a que 3 je sais que c'est un peu cruel ce que je veux dire mais c'est la meilleure des solutions voilà donc là vous avez votre petit mur de briques et pour appliquer la même modification sur toutes les zones briques on va en mettre 1 on va en mettre beaucoup pour 1 et lui vous avez tout sélectionné vous savez que c'est lui en dernier fait qu'on trouve et en fait f3 vous cherchez copie modifier donc moi je l'ai déjà trouvé c'est là et hop magie ça vous donne ce mur maintenant on peut l'améliorer un peu on va faire comme sur un truc sur comme sur la photo alors moi ce que je vous conseille le plus simple c'est de prendre lui puisque le lit vous voyez il y a déjà la forme du truc du mur et bah vous dupliquez et vous allez dans object je suis même pas sûr que c'est cela c'est ça donc ouverte vous avez des couvertes en mèches donc attends si vous allez dans edit mode ce sera des mèches l'avantage de ça ce que vous pouvez vous pourrez tout de suite là vous pourrez faire attendez je vais aller en transparent pour vous montrer donc là on peut déjà commencer à faire ce que je je pourrais faire donc là la même chose il va falloir dupliquer ça on va dupliquer d'abord c'est peut-être plus simple excusez moi j'ai le colis enfin c'est ce qu'on verra quand j'aurai fait le test mais du coup qu'est-ce que j'allais dire il faut trouver sélectionner la curve j'arrive pas à sélectionner la curve prendre la curve plus les briques et je le duplique et je le mets là on va faire un peu comme là-dessus moi j'ai activé l'aimant c'est très pratique pour avoir posé les trucs précis donc là vous voyez ça ressemble à ça ils sont plutôt serrés quand même ok là je vais pas faire le pointilleux c'est un plan pour le sol et on repasse dans celui-là on va activer maintenant on va cacher tout le plus loin on va cacher les briques parce que moi ça me souvient avec H vous pouvez cacher les briques du coup vous allez dans cet objet là vous allez en digit mode vous activez on va tous les copier on va les copier et on va les convertir en mèche et vous allez exceptionner celui du milieu vous faites CTRL J comme ça quand vous allez en digit mode tout sera prêt celui-là du coup on a pas besoin je me suis trompé excusez-moi sélectionnez C2 là vous faites F vous faites F c2 là vous faites E S que c'est le vertice ça déplace juste le vertice vous faites E vers le haut vous faites F vous sélectionnez ALT vous cliquez ici et vous faites F encore une fois et là vous allez mettre mur enfin à peu près si ça monte pas c'est le seul qui montera ne vous inquiétez pas non c'est parfait c'est juste monter un peu le seul parfait donc on fait ALT H pour tout décacher ensuite vous sélectionnez cette face vous pouvez faire Extrude et ici vous pouvez fermer les faces si vous voulez vous faites CTRL c'est que c'est tout ça F CTRL je fais F c'est F et ensuite si vous faites une extrusion ça se verra rien de vous se verra voilà et voilà normalement c'est à peu près terminé on va faire le toit parce qu'on ne sait pas bien amuser E S E 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 je combine les deux si vous voulez vous pouvez prendre des cours de modélisation 3D et vous saurez comment utiliser E et S mais en général ça vous pouvez apprendre vous même chez vous il suffit de tester ces touches chez vous mais à quoi ça sert voilà merci d'avoir regardé la vidéo et si ça vous a plu n'hésitez pas à liker partager dire aux autres de s'abonner à ma chaîne s'abonner à ma chaîne tout ça c'est utile eu je vous fais un rendu parce que je suis hyper gentil mais c'est la dernière fois la prochaine fois je ne fais pas de rendu ok on passe en cycle alors ensuite on met des couleurs aux briques on peut mettre en pause ici on va mettre la rigolosité on va augmenter et on l'a peut être c'est quoi ces bruits qui travaillent par terre ok ensuite on va mettre une couleur un peu plus bure on va tourner le soleil Alors sachez que si vous avez le soleil, il faut juste tirer le soleil, c'est ça, dans la direction que vous voulez, avec sa pointe, voilà, ah ce que vous pouvez faire, pour rendre plus joli, chaque brique, c'est, vous mettez un bival, vous pouvez en mettre un, vous faites un ctrl, vous avez un edit mode, vous faites un ctrl V, non vous faites pas un ctrl V pardon, vous faites sélectionner toutes les briques, il y a le moyen de le faire avec un modifier, ou le moyen de le faire avec un edit mode, vous sélectionnez tout, vous faites ctrl V, et voilà, et du coup ça vous donne des briques comme ça, stylé, voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, envoyé en mail, partagé par Facebook, partagé par Snapchat, Whatsapp, tout ça, il y a pas un truc après que j'ai pas, mais installé, et envoyé, et partagé, et faites connaître ma chaîne, parce que moi je veux faire des tutos de qualité, voilà, merci beaucoup, ah merci beaucoup, je vais pas vous laisser un truc comme ça, c'est toujours mieux comme ça, voilà, des bons tutos jolis comme on aime, mais j'allais pas vous laisser un truc tout gris, tout moche, non, ça ce sera la photo de fin, fin de vidéo, et ce sera génial, on peut aussi faire un quick de noise, pour enlever le bruit à l'intérieur, et ensuite, bah normalement ce sera bon, donc, bah merci beaucoup d'avoir regardé les vidéos jusqu'au bout, c'est hyper gentil, et je vous souhaite, à la prochaine, bye !